Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors moi je vous reprends, nous sommes toujours le jeudi 25 mais c'est un deuxième vlog pour vous tout simplement parce qu'il y a eu un gros imprévu comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à la visionner. Jean ayant le Covid, mes plans ont été complètement chamboulés pour ce départ. Je devais normalement venir aux écuries un petit peu plus tard mais finalement comme il est là, il va garder Lana et moi je suis partie un petit peu plus tôt. Ce qui va me permettre finalement, c'est pas plus mal, de nettoyer le près de mes cheveux. Je vais ramasser pas mal de crottins histoire de le mettre à neuf parce que comme ça au moins quand je reviendrai parce que je m'absente quand même trois jours et demi, enfin trois jours et une soirée et une matinée, bref je m'absente plus de trois jours. Et bien comme ça au moins j'en aurai pas trop à ramasser et je vais en profiter également du coup pour faire fil à foin, charger mon vent. Je vais aller nourrir Orbit, le cheval de ma meilleure amie et ensuite je pense qu'on va aller chercher Sentimo et charger ses affaires à elle avant de revenir ici pour charger Hey Boy et prendre le départ pour aller au moins en direction, à recours dressage. Et voilà, le près il est clean. Et mes poneys, bah je sais pas trop ce qu'ils font. Ils clean. C'est en train de grignoter ce qu'ils peuvent. C'est bon Orbit ? Je vais voir comment tu manges comme un gros dégueu. Comment tu mets partout. Ouais, ouais. Le haut à faire, c'est de la pâté. Bon app. Et c'est parti. Ça y est, le vent est chargé. J'ai fait tous les fils à foin. C'est la partie que je déteste le plus, surtout qu'il fait très lourd. Donc je colle et le foin se colle à ma peau. Ça me gratte, c'est horrible. J'ai chargé ma sellerie. Toutes mes affaires sont là. Je file donc chercher Anne Christelle déjà à son logement. On va charger la voiture avec ses affaires réelles. Ensuite, on file aux écuries chercher Momo et charger les affaires de Momo. Et on reviendra après chercher iBoy. C'est la dernière chose, le dernier élément, le dernier compagnon qu'il me restait à charger. Mais je préfère faire un petit détour et revenir le chercher en dernier pour ne pas lui imposer de rester dans le vent pendant tout le chargement et tout. Parce que comme je le disais, il fait lourd. Je ne veux pas lui imposer ça. Donc voilà. J'ai très mal à la tête là. Moi, je n'ai pas le Covid. C'est juste qu'il fait très lourd et un temps un peu orageux. Du coup, j'ai mal au crâne. Voilà. Et de un gros poney d'embarquer. Un. C'est pas moi le gros poney. Et de deux. Voilà. On y va. Salut. Ouais. Salut. Il est 21h30. Il vient d'arriver. Les petits chevaux sont bien installés. Oh, tu veux lui faire peur. A cas de galère. Et boy boy. Mieux vaut tard que jamais. Images. Boy boy. Images. Ça se remplit pas vite. Allez, premier jour. Donc là, on est dans notre petit cottage. Là, c'est le... Ça, c'est le grand hall. Non. Ça, c'est le petit manège orange. Je crois. Le grand hall, je crois qu'il est là-bas. Ouais, c'est ça. Donc là, on est bien. Petite visite. On a une chambre là-bas. Notre lit avec Anne-Christelle. Là, c'est la partie des coachs. On va pas trop y aller. C'est privatisé. Ça revient. Et puis, notre bordel quoi. Voilà, voilà. Voilà. On a remis de l'eau. Le petit chat, il va bien. Il est en train de manger. Il a réussi à se faire un bobo. Là. Voilà. Je vois qu'il n'a pas beaucoup de toupé. Regardez-moi ça. Je souffle en ma panche grosse pour que le ciel ne vienne pas sur lui. C'est la première fois que j'ai la tête. On est parti pour marcher un petit peu avec Santimo et Anne-Christelle. Et c'est fou comment il a gagné en expérience. L'année dernière, quand on était venu Boulry, c'était son tout premier concours. Il était excité et tout. Et là, il est calme, même au boxe et tout. Ça lui a vraiment fait du bien. Le peu d'expérience qu'on a fait la saison dernière, mais les expériences qu'il a acquises quand même. Je suis fière de toi, petit chat. Continue comme ça. La nouveauté pour nous cette année, c'est que les trois jours qu'on va faire notre concours sont en manège. Et on n'a jamais fait d'indoor encore. Ce matin, on a le petit manège orange qui est libre toute la matinée. Du coup, là, on marche dehors, mais on va aller marcher dans le manège aussi, histoire de lui montrer. Même si pour nous, aujourd'hui, c'est le grand hall. Voilà. On va pouvoir faire du lèche vitrine en même temps qu'on fait notre épreuve. Je rigole. Voilà. Là, on vient de rentrer dans la détente du petit manège. Et ensuite, on ira de l'autre côté, dans le carré. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un cheval qui était en train de faire le tour. T'inquiète pas, il y aura plus de chevaux tout à l'heure. Toi et ton instinct grégaire. C'est bon. On est passé du côté obscur. Ça va. Courageux. On refait un petit tour. Allez, viens. Ça. Devant. Eh eh. Oui. C'est bien. Bon, c'est bien. C'est pas. Bon. partout. Ils sont pas gentils avec toi, les copains, auprès. Bon, les pions sont faits. Voilà, je suis fière. Ils sont plutôt jolis. Dans une heure, je dois être à cheval. C'est une blague, hey boy. C'est une blague. Putain, il faut que je recommence. Je disais donc, je recommence. Les pions sont faits. Tu ne te secoues plus la tête. S'il te plaît. Oh, c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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